technologique ah voilà, c'est bon merci Stéphane, non c'est que j'avais besoin de l'autorisation pour activer mon micro, donc c'est pour ça mais effectivement on n'est pas à l'abri d'une panne merci pour tous ces mots d'accueil et merci effectivement aussi à l'Irassec parce que ça fait un petit moment que j'ai l'occasion de rédiger ce chapitre sur Singapour et ça me permet de lier justement avec la question alors dans le cas précis de Singapour on disait qu'il n'y avait pas beaucoup d'études sur les Philippines, sur Singapour pas beaucoup non plus, si on fait abstraction des études publiées, éditées à Singapour, on n'en a pas tellement et donc moi humblement l'idée c'est simplement d'essayer d'apporter un regard du terrain et de démystifier certaines idées préconçues sur Singapour, parce qu'il y a tout un discours qui va avec Singapour alors qui peut être d'ailleurs obligé soit par le gouvernement aussi par les expatriés mais quand on creuse un peu sur le terrain et au-delà de la CBD de Central Business District on découvre parfois d'autres réalités et alors on aura le temps de développer une par une tous les mythes ou alors toutes les idées préconçues qu'on peut avoir Singapour vis-à-vis du Covid Singapour vis-à-vis de la Chine en tout cas dans mon cas particulier l'idée c'est déjà d'apporter un autre regard et d'apporter un autre point de vue que celui et alors parfois c'est pas simple j'ai eu l'occasion de faire d'autres terrains de recherche et je dois admettre que c'est le mot de Singapour le plus sensible et délicat on choisit ses mots mais en tout cas c'est passionnant et donc grand merci à l'Irasse d'offrir cette tribune pour essayer d'aller un peu plus loin que l'idée qu'on a de Singapour merci merci Eric Sarah l'engagement de la chercheuse l'engagement je dirais auprès de la société indonésienne comment le vois-tu ? alors personnellement je le vois plutôt comme un rôle de médiateur donc c'est l'idée effectivement déjà d'écrire montrer ce qu'on comprend j'ai un problème de micro là ? bon ça va ? c'est joyeusement enfantin d'accord ah ok bon donc voilà encore une fois d'écrire, partager décrypter si on en est capable si on en a les outils et ça fonctionne un peu dans les deux sens parce qu'en fait ça permet à l'extérieur entre guillemets à ceux qui ne sont pas sur le terrain sud-est asiatique de voir des choses de comprendre des choses et dans l'autre côté ça permet aussi aux personnes sur place aux sociétés avec lesquelles on travaille d'avoir une plateforme d'échange quelque part qu'est-ce qu'on comprend dans ce qui se passe ici qu'est-ce qu'on peut partager etc. voilà donc c'est vraiment plutôt comme médiateur et comme moyen d'échange François-Xavier quel est ton sentiment ? dans mon cas en fait les Philippines c'est un pays passionnant est-ce que vous m'entendez ? vous m'entendez ? c'est un pays passionnant il y a effectivement il y avait peu de recherches jusqu'à présent et le champ de recherche commence à se développer et on peut en fait travailler sur des problématiques communes avec par exemple la Malaisie ou le Vietnam notamment dans les domaines de la mer de Chine méridionale donc on peut travailler pas seulement seul sur des sujets nationaux des Philippines en collaboration avec les collègues qui travaillent sur d'autres pays mais depuis que le président Duterte est au pouvoir ça devient de plus en plus difficile de pouvoir réellement exprimer ces recherches en anglais en français ça pose moins de problèmes mais en anglais on peut toujours être lu par différentes personnes des Philippines du gouvernement et donc il y a des risques il y a toujours un risque que c'est arrivé déjà à plusieurs chercheurs d'ailleurs étrangers d'être d'être en fait invités à quitter le pays pour des raisons on les d'espionnage ou de choses comme ça donc il y a depuis 2016 il y a un certain risque de travail sur le terrain et en particulier à Mindanao puisqu'à Mindanao la plupart des mouvements terroristes sont localisés dans cette région-là et comme la loi sur l'antiterrorisme a été votée il y a relativement peu de temps dès qu'un chercheur vient sur le terrain il est tout de suite repéré surtout s'il est européen et donc on lui pose quantité de questions pour savoir quel est vraiment son boulot s'il est géographe ou s'il n'est pas un peu militaire ou autre donc il y a certaines tensions en fait depuis on va dire 4 ans 5 ans et la tension augmente depuis un an depuis l'antiterrorisme Merci c'est un témoignage important parce qu'on ne se rend pas toujours compte que les chercheurs sur le terrain sont en risque alors le plus souvent ce sont des risques administratifs et des risques d'expulsion il peut y avoir des risques un peu plus important aussi surtout quand on travaille il y a des prises de risques directes je pense à Eric quand il était sur les bateaux de Pura bon forcément le truc facile à gérer mais il peut y avoir aussi ce regard qui gêne David par exemple tu es l'auteur d'un article sur la vie politique malaisienne qui est assez formidablement rédigé parce que c'est tellement profus et complexe en fait il y a plein de rebondissements qu'on pense s'y perdre et qu'en fait on s'y retrouve très belle performance pourquoi écrire ça pour essayer tout le monde m'entend bien pour essayer justement de redonner du sens et un peu de cohérence à cette vie politique malaisienne qui de l'extérieur a l'air un peu impénétrable c'est vrai que la Malaisie de manière générale alors je n'irai pas jusqu'à reprendre les arguments qui ont été donnés sur les Philippines ou Singapour mais à un pays mal connu et méconnu c'est un pays qui notamment en France fait l'objet d'un peu d'un angle mort alors moins depuis quelques années on essaie de s'y employer à quelques-uns et c'est tout le sens d'ailleurs de la création de l'Institut Pando Pranchis c'est de créer un lien d'être un pont entre la France et la Malaisie d'aider nos collègues malaisiens à collaborer davantage avec des chercheurs français et européens de manière générale et puis de donner à voir en France à travers justement quelque chose qui est très ancré sur le terrain une meilleure visibilité pour comprendre ce pays qui je le redis est un vrai laboratoire pour les sciences sociales parce qu'il ne suffit pas d'expliquer que la Malaisie est un peu une exception ou un cas un peu à part dans plein de domaines mais au contraire parce que s'ils jouent des dynamiques de long terme particulièrement complexes mais avec un microscope pour les sciences sociales qui est intéressant les questions communautaires la trajectoire de l'État qui est vraiment vraiment singulière la vie politique qui nous montre aujourd'hui en pleine transition démocratique à quel point les choses peuvent être vraiment sous le saut de la complexité avec des dynamiques historiques qui sont très asymétriques des choses très conjoncturelles mais des choses qui viennent de de très très loin c'est un pays qui a eu un processus de démocratisation enfin de décolonisation qui est un petit peu particulier aussi dans la région qui du coup nous permet de questionner des tas de choses de ce point de vue là sur des dynamiques de long terme qui sont parfois négligées ou alors surexposées et donc voilà c'était le but aussi de montrer qu'au-delà de l'apparente complexité on peut retrouver et essayer de dégager des lignes de force des lignes de sens qui permettent de comprendre des choses j'en citerai deux trois avant de laisser la parole un la complexité de la dynamique de renouvellement des élites en Malaisie qui est vraiment un point important et que la crise qui est arrivée en février 2020 illustre bien la question de cette trajectoire de cet état qui est vraiment très particulier et puis une troisième une troisième question qui est une question qu'on va se poser et finalement qui se pose à tous les pays c'est en pleine dynamique d'intégration régionale sous hégémonie chinoise comment se positionnent les recompositions entre guillemets de la modernité politique c'est bon pour faire très vite donc ça interroge la question des droits humains et d'un certain nombre d'éléments également sur la place de la religion en Malaisie l'état est officiellement un état islamique donc forcément ça pose beaucoup beaucoup de questions dans un pays multicommunautaire merci merci beaucoup David alors moi je retiens dans l'article il y a quelque chose qui m'a fait énormément rire c'est que on disait qu'Anouar Ibrahim pouvait être inexpérimenté un peu jeune bon bien sûr il n'a que 70 ans et son mentor auquel on faisait référence on a 90 mais alors on voit à peu près ce que tu veux dire dans le sens du renouvellement des élites Christine je finissais par toi parce que tu as eu le privilège rare d'assister à l'émergence d'un pays donc sur cette émergence où est la responsabilité où est le risque comment tu as vu ton positionnement dans tout ça merci Stéphane merci d'avoir rappelé ces quelques faits en introduction de cette séance et en même temps c'est vrai aussi que comme toi d'ailleurs je crois on est plusieurs chercheurs à être venus à s'intéresser au Timor-Oriental en travaillant sur l'Indonésie voilà donc c'est aussi une porte d'entrée qui explique combien étroitement nous sommes attachés à l'approche et à l'étude du Timor-Oriental depuis donc fort longtemps le rôle du chercheur dans enfin moi effectivement ce que j'ai trouvé vraiment passionnant c'était comme tu viens de dire c'est de regarder en fait l'émergence d'un pays il n'en est pas tous les jours alors certes après le Timor-Oriental il y a eu plusieurs pays qui sont nés mais à l'époque on disait c'est le premier état du XXIe siècle et c'est vrai qu'il n'en est pas tous les jours tout de même et je trouvais ça passionnant c'est-à-dire passionnant de regarder à quel point c'était aussi satisfaisant pour tout un tas de personnes les politiques les personnalités politiques en premier lieu les populations également etc. mais aussi extrêmement complexe car et j'en parle je pense à chaque fois dans mes articles c'est-à-dire que ce jeune pays partait aussi dans une situation assez difficile c'est-à-dire un système de santé qui était proche de zéro avec les bâtiments détruits enfin voilà le système éducatif et les systèmes de santé étaient vraiment parmi les secteurs les plus touchés et qui demandaient vraiment je ne vais pas dire une refonte mais quasiment une création ex nihilo et c'est ça qui me semble intéressant aussi c'était d'une part voir toutes ces difficultés auxquelles au-delà de la satisfaction pour les estimeraient d'être devenus indépendants c'est toute la complexité auxquelles ils devaient s'atteler et par exemple évidemment on parle comme ça du ministère des affaires étrangères du ministère de la santé etc non mais qu'est-ce que ça veut dire de monter des institutions qu'est-ce que ça veut dire de créer un parlement de créer une présidence de créer un ministère José Ramsorta racontait parfois que lorsqu'il a commencé comme ministre des affaires étrangères lui qui avait été auprès des Nations Unies en exil lorsqu'il était l'Inde des leaders indépendantistes et bien il raconte moi j'avais un bureau j'avais un stylo et c'était à peu près tout quoi donc voilà c'est aussi ce genre de difficultés matérielles tout simplement et puis pas que matériels bien sûr qui sont liés aussi à l'éducation voilà donc c'est je trouve que là le regard chercheur a été fondamental et en le prenant quand même sur le long terme puisque je vois très bien je sais d'où vient ce pays et j'ai eu la chance d'y aller chaque année à partir de l'indépendance globalement et de voir année après année les évolutions certains points d'achoppement et je crois que c'est tout à fait fondamental et sans vouloir trop monopoliser la parole mais je crois aussi pour revenir sur ta première question sur le rôle du chercheur je crois que à l'IRASEC et tu l'as très très bien rappelé pour nous c'est fondamental d'aller sur le terrain voilà et donc moi je fais partie des personnes frustrées alors je suis sur le terrain en Asie du Sud-Est en Thaïlande donc j'ai aussi un poste d'observation bien sûr et puis il ne se passe pas un jour sans que je lise des nouvelles sur l'Indonésie et le Timor-Oriental mais en même temps je sais combien les informations de terrain sont précieuses voilà et qu'on ne peut avoir que sur le terrain et ça ça me paraît vraiment très important à souligner et je fais partie des gens qui attendent patiemment le jour où nous pourrons donc recirculer librement alors merci beaucoup Christine le temps passe atrocement vite voilà comment je vous propose d'organiser la suite de nos débats alors je vais avoir je vais vous poser deux questions et je vais diviser le groupe en quelque sorte en demandant des réponses différentes enfin une question sera adressée à trois personnes et une autre à deux personnes et puis je finirai ensuite à la fin par une petite question piège à laquelle il faudra répondre très rapidement alors on va commencer par une des deux questions parce que parce que si je ne la posais pas on se poserait des questions le Covid alors moi je ne veux pas que nous parlions du Covid et de la manière dont il est géré surtout que c'est hélas un work in progress que mes collègues qui travaillent à la coopération linguistique ne me voient pas trop pour cet anglicisme mais c'est sûr que c'est quelque chose dont on aura amplement l'occasion de reparler et on est peut-être un petit peu trop dans cette actualité là je voudrais parce que c'est un des articles fondamentaux de l'édition 2021 de l'Asie du Sud-Est c'est une vision aussi de l'impact du Covid et c'est plutôt là-dessus que je voudrais revenir évidemment pas un impact sanitaire ou épidémiologique mais un impact par ailleurs alors je voulais peut-être peut-être me tourner vers Sarah qui est une de celles qui a contribué à cette réflexion sur le Covid et sur son impact comment vois-tu sur la société indonésienne l'impact du Covid je pense sur le religieux je pense sur la situation économique et sociale encore une fois on met tout à fait de côté le côté sanitaire voire gestion politique de la crise c'est des réponses brèves on est bien d'accord donc ça sera forcément partiel alors d'un point de vue économique évidemment ça a été l'Indonésie a été très durement frappée comme la plupart des états on va dire dans le monde pour pas faire une généralité complètement éculée mais l'Indonésie est donc entrée en récession économique officiellement à la fin de dans le dernier trimestre de l'année 2020 donc c'est un coup très dur ça n'avait pas eu lieu depuis la crise monétaire de 1997 donc c'était quelque chose de vraiment marquant juste après avoir accédé au statut d'état revenu intermédiaire élevé donc c'est vrai que c'est un peu une ironie du sort mais bon voilà c'est ainsi que ça s'est passé concrètement qu'est-ce qu'on voit sur le terrain en dehors de ces grandes tendances bon bah déjà beaucoup de problèmes on a vu une avancée de la pauvreté malheureusement l'Indonésie est revenu à un taux de pauvreté similaire à 2011 donc beaucoup de ruptures de contrats de travail des personnes qui se retrouvent au chômage le gouvernement a mis en place des dispositifs et des aides on va dire financières pour parer à cette situation mais comme chacun sait la tâche est immense donc ça reste très impactant mais un aspect je dirais plus constructif c'est de voir en fait l'essor de l'économie numérique qui est vraiment très très marquante je trouve en Indonésie puis en étant sur place je le vis au quotidien enfin je veux dire voilà on fait ses courses par internet on appelle des transports quand on a besoin ça se passe tout par les logiciels des applications l'éducation est passée en ligne les loisirs tout le monde est collé sur Netflix c'est en ligne enfin voilà je veux dire donc tout ça tout a été regroupé sur les smartphones très concrètement parce qu'en fait une grande majorité de la population utilise les smartphones on est passé en Indonésie il y a un nombre d'utilisateurs d'internet qui frôle les 73,6% de la population donc c'est quand même c'est quand même très important et cette économie numérique qui était déjà grimpante je dirais dans les années précédentes l'arrivée de la Covid a vraiment pris un essor fantastique alors en posant bien sûr des questions toutes particulières du côté des infrastructures parce qu'il y a de grandes inégalités territoriales qui font que pas tout le monde peut accéder de la même façon à internet donc voilà donc ça s'est vu notamment dans le volet éducation puisque tout est on n'a pas d'école ouverte en Indonésie depuis un an et demi bientôt donc il y a eu de grandes disparités qui ont été mises en avant à ce moment moi-même enseignant à l'université je peux témoigner que j'ai des étudiants qui n'arrivaient pas à suivre des cours pour cause de mauvaises connexions et moi-même des fois ayant des problèmes pour assurer mes cours parce que d'un coup clac ça partait donc voilà il y a aussi des problèmes d'éducation de littératie comme on dit numérique donc la maîtrise de l'outil l'éducation la façon de s'en servir on parle du problème des hoax des fake news c'est un problème assez important en Indonésie comme je crois un peu partout des problèmes de compétition et aussi un problème de sécurité numérique qui effraie beaucoup le gouvernement et qui donc a mis en place des dispositifs assez critiqués par la population puisqu'ils estiment qu'il y a des retraits de liberté on va dire aux internautes donc ça c'est pour l'aspect vraiment économique j'essaie de faire vite sur le plan religieux alors là ça a été un petit peu différent on a assez sous rapidement ciblé les regroupements confessionnels comme des potentiels clusters de développement de la pandémie donc ces regroupements ont été interdits donc c'est les prières du vendredi c'est les regroupements familiaux c'est l'interdiction de rentrer au village d'origine pour la fin du mois du ramadan c'est l'interdiction ou plutôt l'impossibilité de réaliser le pèlerinage annuel à la Mecque puisque le gouvernement d'Arabie Saoudite refuse l'entrée sur le territoire des ressortissants indonésiens depuis février 2021 donc ce sont des mesures finalement très restrictives pour les croyants qui sont très nombreux en Indonésie on sait que la religion est quelque chose de très important sur le terrain mais d'un autre côté on a vu aussi un pouvoir de transformation encore une fois de cette fameuse pandémie et là j'emprunte bien sûr le terme de transformation tout à fait approprié à l'article de Christine effectivement on a eu des changements on a assisté à l'émergence de rites religieux en ligne moi de plus en plus bon malheureusement ce sont de mauvaises nouvelles mais je veux dire toutes les cérémonies funéraires pour les personnes qui décèdent actuellement et malheureusement il y en a de plus en plus se passent en ligne via Zoom donc les gens se retrouvent et en Indonésie ce qui est assez intéressant c'est que pour tout ce qui était médias sociaux et internet c'était un domaine qui était plutôt coopté jusque là par des groupes assez marginaux voire des groupes plutôt radicaux et en fait avec la pandémie on a assisté à une réappropriation des médias sociaux et du numérique par les groupes mainstream je dirais des groupes qui d'ordinaire sont plutôt dans l'interactif réel et donc on a des prêches en ligne on a des regroupements voilà il y en a une espèce de réappropriation de rééquilibrage je dirais du domaine numérique dans le domaine religieux je crois que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais m'envoler la parole merci écoute merci Sarah c'est passionnant on voit que enfin je ne veux pas je ne veux pas déflorer ce que sera mon ultime question et je préfère immédiatement donner la parole à Christine qui donc est l'auteur de l'article de synthèse Fort riche qui méritera malheureusement je le crains d'être actualisé l'année prochaine et les années suivantes sur les impacts Christine oui alors pour répondre à ta question et sans prendre trop de temps les impacts socio-économiques donc sont spectaculaires juste en fait je souligne que ces que ces impacts socio-économiques sont catastrophiques évidemment alors aux échelles nationales mais encore plus aux échelles locales et on pensera notamment aux petites îles du tourisme aux petites îles touristiques Boracay aux Philippines Koh Samui et Pattaya et Koh Chang enfin toutes ces petites îles en Thaïlande et bien sûr Bali voilà alors ces petites îles sont vraiment font partie de qu'on m'y retouchait et comme les autres je n'ai pas pu sortir de Thaïlande pendant 15 mois et bien j'ai eu l'occasion d'aller à plusieurs reprises sur ces petites îles en Thaïlande et j'ai pu constater à quel point la situation était dramatique avec des rues entières donc de commerce fermé d'hôtels de commerce de restaurants enfin tout tout fermé voilà et très franchement pour le moment je ne vois pas très très bien comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir d'autant plus qu'on n'est pas sorti de l'auberge c'est le moins qu'on puisse dire puisque donc la région alors pas tous les pays mais un grand nombre de pays font face à une troisième vague qui est la plus redoutable de toutes on va dire que globalement la région a été épargnée par le virus jusqu'en avril 2021 voilà et que là les problèmes ont commencé voilà alors sans atteindre l'ampleur qu'on a connue en Europe ou aux Etats-Unis ou aux Amériques en général d'ailleurs mais tout de même c'est une vague significative et on ne sait pas très très bien alors en dehors de ces impacts socio-économiques moi je voulais aussi revenir sur le thème des inégalités puisque donc c'est vraiment cette pandémie a montré encore une fois s'il en était besoin puisqu'on a toujours parlé des inégalités en Asie du Sud-Est mais en fait cette crise a servi de révélateur de tendance qui était déjà présente alors les inégalités on les connaissait elles se sont considérablement accrues alors au niveau infranational bien sûr je n'ai pas le temps de développer mais même entre les pays de la région je veux dire il est clair qu'il vaut mieux tomber malade à Singapour qu'au Timor-Oriental par exemple pour ne pas citer d'autres pays et être désagréable pour les Philippines ou l'Indonésie mais bon c'est vrai voilà donc je crois que c'est tout à fait important de se pencher sur cette question et puis autre grande tendance qu'on a pu observer alors c'est une tendance à l'autoritarisme c'est vrai que c'est une tendance aussi qui s'est affirmée dans différents pays et alors là peut-être sauf au Timor-Oriental pour le coup voilà donc je ne veux pas prendre trop de temps mais ce qui me semble aussi important au-delà des méfaits ou en tout cas des effets négatifs de cette crise il y a des tendances de long terme qui me semblent comme la religion c'est-à-dire le passage en ligne des pratiques religieuses des différentes confessions par exemple c'est une tendance qui me semble tout à fait intéressante à suivre et qu'on pourra développer à un autre moment voilà merci 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 alors on m'invite à couper mon micro je dois faire des bruits parasites mais il a été coupé c'est un peu ce qui m'inquiète là sur ces dernières minutes donc c'est peut-être un autre micro qui gêne aussi alors je voulais passer à ma deuxième question de fond qui est une question alors le Covid cache un peu la forêt c'est vrai qu'on a tendance à oublier les grands enjeux qui sont traditionnels je dirais ou en tout cas un peu anciens alors je ne parle pas même des enjeux globaux qu'on a tendance aujourd'hui à beaucoup oublier changement climatique perte de biodiversité augmentation des pollutions tout ça passe vraiment au second plan il y a une autre problématique très importante qui passe au second plan c'est la relation entre l'Asie du Sud-Est et la Chine et plus globalement l'Asie du Sud-Est au milieu d'une relation géopolitique plus globale alors moi je vois et j'observe d'abord on considère quand même que la question de la mer de Chine méridionale et tout ce qu'elle implique dans la conception chinoise notamment de l'espace régional sont des facteurs tensiogènes qui pourraient avoir des conséquences importantes si tout ça n'était pas très bien géré si les choses tournaient au plus mal comment avez-vous vu évoluer François-Xavier comment voit-on évoluer sur cette dernière année la relation Asie du Sud-Est Chine et avec quelle tendance est-ce que vous m'entendez ? En fait toute la partie mer de Chine on pensait que ça allait se calmer pendant l'année du Covid mais en fait les tensions ont augmenté entre les Philippines et la Chine à propos de la mer de Chine entre autres parce qu'en fait le président Duterte en 2016 avait décidé de mettre de côté l'arbitrage international qui donnait la zone économique exclusive aux Philippines contre la Chine et en échange de l'intérêt économique notamment dans un programme de construction de l'infrastructure mais en fait ces constructions n'ont pas eu lieu en fait très peu de constructions d'abord ça prend énormément de temps et la Chine n'a pas donné l'ensemble de ce qu'elle pensait donner comme financement et donc il y a eu une espèce de on va dire que le gouvernement le gouvernement Duterte a été en quelque sorte déçu de ne pas avoir reçu l'ensemble des financements chinois pour sa construction et donc il y a eu en 2020 une sorte de retournement de situation avec le président Duterte qui décidait de reconnaître officiellement les résultats d'un cours international d'unclos du droit de la mer et ça officiellement en fait il a officiellement indiqué fin à la fin de l'année 2020 mais en fait de 2020 à 2021 la Chine a continué en fait ses constructions et ses patrouilles et donc le gouvernement Philippin s'est retrouvé en quelque sorte piégé entre à la fois la Chine qui continuait en fait ses constructions et ses patrouilles et de l'autre les Américains mais avec le Covid en fait il y a une diplomatie du vaccin qui s'est mise en place et le gouvernement Philippin est obligé de faire du aging en fait de jouer entre les deux entre à la fois Amérique Etats-Unis et Chine et entre autres en fait le pardon le président Philippin voulait absolument avoir le vaccin Sinopharm il ne voulait pas autant de parler de Pfizer ou d'autres vaccins occidentaux il disait en fait que le Pfizer risquait d'implanter des puces électroniques dans son sang un peu comme les complotistes le disaient et donc le Sinopharm c'était vraiment ça et donc il a eu accès au Sinopharm en fait dès le mois d'octobre 2020 alors que la campagne de vaccination a commencé au mois de mars 2021 et en fait le Sinopharm est passé en contrebande il y a eu plusieurs centaines de doses qui sont passées en contrebande aux Philippines et la garde présidentielle des hommes politiques philippins proches de Duterte Duterte lui-même ainsi que des ministres ont pu en fait avoir ce vaccin à l'avance et il s'en est vanté et donc ça fait un scandale assez important dans le pays et en fait on sait maintenant qu'il a essayé même il a retardé l'arrivée du Pfizer pour être sûr que le Sinovac l'autre vaccin chinois arrive avant l'américain avant le vaccin américain et en fait ils ont trouvé un petit truc administratif en disant il manque une signature et donc ça a retardé vraiment le Pfizer devait arriver sur le tarmac de l'aéroport en mars 2020 et c'est le Sinovac qui est arrivé en premier et donc ça a permis au gouvernement philippin d'inaugurer en grande pompe les cargaisons de Sinovac le jour où il est arrivé et en montrant en fait que les américains n'étaient pas responsables n'étaient pas on pouvait compter sur les chinois et pas sur les américains donc en fait il y a ces deux aspects pour la mer de Chine il y a une sorte de retournement par rapport à 2016 avec un gouvernement qui veut réaffirmer en quelque sorte son droit sur la mer de Chine en particulier sur le Spratlet et de l'autre côté un côté très pragmatique on a besoin des vaccins et donc les vaccins chinois seront les bienvenus au jour d'aujourd'hui en fait il y a eu 16 millions de doses de vaccins qui ont été envoyés aux Philippines sur ces 16 millions il y en a 12 millions qui viennent de Chine qui sont des Sinovacs donc une très grande majorité à partir vraiment du mois de juillet et août le Moderna le Pfizer devrait arriver en masse de manière assez importante et pour l'instant il peut encore dire les chinois sont vraiment nos partenaires nos alliés donc il y a la diplomatie à la fois de la mer de Chine diplomatie du vaccin deux aspects diplomatiques importants qui parfois entrent un peu en conflit en quelque sorte puisque c'est en même temps en 2020 qu'il y a eu le plus de protestations diplomatiques de la part du ministre des Affaires étrangères Philippin contre la Chine contre les activités chinoises Merci François-Xavier on aura comme ça appris le nom de plusieurs porte-avions le Sinovac le Sinopharm le Pfizer on ne savait pas Eric toi qui es toujours très porté sur la mer mais il n'y a pas que ça dans la relation naturellement il n'y a pas que ça dans la relation entre la Chine entre la Chine et l'Asie du Sud-Est et sur le positionnement sud-est-asiatique là je me... ah non merci sujet passionnant donc il fait l'objet de la note Irsem à venir sur Singapour et la Chine des faits on a un micro-État donc surtout l'idée c'est ne nous fâchons pas avec personne on a 74% de Chinois parmi la la communauté sachant que ne pas non plus associer directement la diaspora à la Chine on va en parler et puis aussi il y a un silence radio de Singapour sur la mer de Chine François-Xavier en parlait il y a eu effectivement un ballet de notes verbales en 2020 tous les pays y sont passés Singapour plutôt discret parce qu'effectivement qu'est-ce qu'on aurait à gagner de se positionner sur la mer de Chine alors simplement quelques séquences jusqu'à Li Kuan Yeo donc Li Kuan Yeo qui est le père fondateur de Singapour il y a eu sur la fin de sa vie une fascination pour la Chine populaire en surfant sur les valeurs asiatiques ensuite en 2016-18 il y a une séquence passionnante de tensions avec la Chine chose inattendue de la part de Singapour qui justement généralement était profitable mais là la Chine populaire a rappelé ou a convoqué un ambassadeur de Singapour la Chine populaire a confisqué du matériel militaire parce qu'intéressant et à ne pas oublier Singapour s'entraîne toujours à Taïwan et sur le chemin de retour escale à Hong Kong et là du matériel militaire a été confisqué en retour Singapour a expulsé un chercheur alors un passeport américain mais chinois pour foreign influence ou interference donc ingérence et puis vous aviez eu un appel de l'ambassadeur de la Chine populaire via ses diplomates pour invitant tous les Chinois de Singapour à venir visiter le village de leurs ancêtres ce à quoi la société civile avait dit nous sommes Chinois de Singapour ne pas mélanger les deux et même le Premier ministre du coup a monté un centre culturel sur l'identité chinoise made in Singapour donc on a eu cette tension le Premier ministre n'avait pas été invité au premier forum sur la Belt and Road Initiative et là maintenant ça va il a été invité au deuxième forum de la Belt and Road Initiative d'ailleurs Singapour joue un rôle très important dans cette Belt and Road Initiative via ses banques et met un rôle encore une fois très discret et on est à un stade où j'ai les deux plateaux de la balance côté américain on a eu un accord qui a été renouvelé en 2019 très fort avec très précis en allant dans le détail en allant loin dans la coopération les américains peuvent utiliser certaines bases aériennes ou navales sans avoir de base ici formellement parce que justement ça fâcherait Pékin mais quand même ils sont ici chez eux mais en grattant un petit peu pareil Pékin envoie des fonctionnaires en formation à NTU il y avait eu un rapport de ANU en Australie intéressant qui disait l'université où on a le plus d'articles académiques co-écrits universitaires armées chinoises c'était à NTU justement donc on a encore ce type de connexion alors après Singapour n'a pas choisi Huawei pour la 5G mais elle a quand même appelé Huawei pour un petit groupe local pour encore une fois aménager le chez Roshu mais Singapour n'a pas fait appel au Sinovac comme vaccin et moi j'en reviens hier je posais la question au docteur il me disait non 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 le Sinovac n'a pas de licence alors maintenant on peut le demander mais c'est assez propre fait donc ça c'est intéressant après une chose très importante et je crois qui vaut pour tous les pays on a à l'époque quand il y avait ces grands sommets Shangri-La-Dainog régnant de l'ASEAN je terminerai avec ça il y a eu toute une série de discours qui disaient ne nous forcez pas à choisir parce que le mot à citer ici on parlait de hedging c'est à dire je mets mes oeufs dans tous les mêmes paniers et puis dans tous les paniers et surtout ne rien risquer mais là non c'est même je ne veux pas avoir à choisir entre Chine et Etats-Unis d'où le rôle pour des puissances alors je suis désolé mais un peu moyenne la France ou en tout cas des puissances de second rang on va dire pas de premier rang et qui ont une carte à jouer le Japon notamment alors je disais ça mais j'ai vu qu'hier ISIS I-S-E-A-S à Singapour vient de publier une note justement où William Chong dit non on va être forcé de choisir mais bon l'état d'esprit du dernier article du premier ministre au début de l'année c'était ne nous forcez pas à choisir merci Eric merci beaucoup pour tous ces éclairages très riches ça me fait songer aux identités c'est à dire que Singapour chinois pas chinois est-ce que les gens sont chinois parce que leurs très lointains ancêtres viennent de Chine c'est un peu l'image qui pourrait perler et alors ça me renvoie à David parce qu'en Malaisie on ne se dit pas qu'on est des Indonésiens diasporiques pourtant ça pourrait être aussi perçu comme ça pour les mêmes raisons si l'Indonésie se voyait comme berceau les Malais viennent d'Indonésie potentiellement donc il y aurait de ça et pourtant ça paraît complètement absurde même le fait de l'énoncer et en même temps la Malaisie est un pays à très très forte minorité chinoise et j'ai assisté à un colloque de l'Irassec pour les 20 ans de l'Irassec c'était la semaine dernière il y avait un chercheur chinois de la minorité chinoise mais de l'université Malaya qui a livré un discours qui était totalement inspiré par Pékin pour ne pas dire téléguidé par Pékin David Alors sur la relation entre la Chine et la Malaisie et puis est-ce que la période récente avec le Covid change quelque chose en fait pour l'instant pas tant que ça puisque le rééquilibrage de la relation Chine-Malaisie en fait date de 2018 et jusqu'à présent on est encore dans cette dynamique là pour faire très simple pour les gens qui n'avaient pas suivi il y a eu un fort déséquilibre alors c'est le mot à la mode un fort déséquilibre de la politique de hedging malaisienne vis-à-vis de la Chine pendant le mandat de Najib Razak et il y avait la volonté pendant la campagne électorale de 2018 de rééquilibrer un tout petit peu cette relation c'est-à-dire dans une double dynamique c'est-à-dire on continue ce qu'avec Elsa Lafaye de Michaud et Nathalie Faud on avait appelé une presseuse relation on continue à réassurer la presseuse relation et à la poursuivre mais en même temps que l'interdépendance ne devienne pas de dépendance et donc sur un certain nombre de points on rééquilibre voilà on parlait de rééquilibrage en fait c'est ce qui a continué à se faire y compris avec depuis la chute du précédent gouvernement Mahathir le gouvernement de Moudini Yassine est resté dans la même dynamique donc en fait je pourrais vous prendre des éléments un peu c'est ça qui est intéressant des éléments de réassurance par exemple un fait qui est quand même significatif c'est que pendant toute l'année 2020 alors qu'on est dans un freinage économique très fort que vous prenez c'est tous la progression des échanges avec la Chine a continué enfin les échanges avec la Chine ont continué à augmenter pendant l'année 2020 donc on voit bien à quel point sur le plan économique les choses ont été préservées alors je dois signaler aussi et là c'est l'autre côté du hedging il y a un autre pays qui fait exception aussi c'est les Etats-Unis c'est-à-dire que la progression des exportations malaisiennes a continué avec les Etats-Unis et la Chine sur la question du vaccin on est tout à fait là aussi dans cette dynamique les Malaisiens ont signé un accord de partenariat avec Pékin pour du partage de données possibilité de faire du conditionnement sur place échange de données médicales et c'est une première c'est encore un nouveau domaine de la précieuse relation qui est investi mais en même temps les Malaisiens ont été très méfiants vis-à-vis des vaccins chinois et ont préféré d'abord donner la priorité à Pfizer et AstraZeneca qui sont les deux vaccins les plus administrés dans le pays donc on vaccine avec du vaccin chinois mais pareil on ménage les uns et les autres et surtout on fait encore plus confiance à la technologie occidentale qu'à la technologie chinoise on essaye de voir d'abord d'ailleurs je me souviens quand il y a eu les premiers avions qui ont atterri en Indonésie qui avaient un peu sauté très vite sur l'occasion de vouloir vacciner avec des vaccins les commentaires dans la presse malaisienne étaient truculents en disant très bien en gros on les laisse commencer ils ont qu'à l'essayer le vaccin chinois et puis nous on viendra derrière donc nous pour l'instant on signe un MOU et on dit qu'on va faire du partenariat mais pour l'instant on ne l'injecte pas on ne l'injecte pas vite on laisse venir pareil sur la Chine sur la mer de Chine méridionale la Malaisie a monté un tout petit peu le ton fait inédit la Malaisie a arrêté des pêcheurs arrêté et détenu des pêcheurs chinois à l'automne 2020 ce qui était une première alors naturellement le ton a monté avec Pékin mais ça a permis à la Malaisie du coup d'avoir une monnaie d'échange justement pour discuter la question des vaccins et 2-3 autres contrats ou domaines moins visibles dans les médias donc la Malaisie est dans ce type de relation-là avec la Chine la Chine respecte beaucoup la Malaisie parce que c'est un partenaire essentiel à la fois du projet BRI mais sur d'autres points la Malaisie est un des pays dans la région qui est le plus avancé sur le plan économique donc c'est un partenaire important pour Pékin c'est son hub halal on va dire donc il y a une coopération qui est très très forte avec des chaînes de valeurs entre le Moyen-Orient où la Chine utilise à plein la Malaisie comme porte d'entrée de réexportation il y a la création de la ligne est-ouest sur la péninsule qui va permettre de bypasser Singapour avec les deux ports en eau profonde qui ont été construits de chaque côté de la péninsule donc la Malaisie est un acteur important et les Malaisiens entendent se faire respecter un peu plus de la part de Pékin que ce que ça n'avait été pendant la période du gouvernement de Najib Razak donc on voit un peu cette double politique à la fois on réassure la précieuse relation mais sur certains éléments on rééquilibre un peu la question que je me pose moi c'est que la Malaisie est pour l'instant le pays d'Asie du Sud-Est qui proportionnellement à son économie a le plus dépensé pour subventionner la gestion sociale de la crise du Covid et que demain quand il va falloir rembourser ou si la crise se prolonge et que l'économie se fragilise comme en 2008-2009 le pays qui va venir à la rescousse de l'économie locale ça va être la Chine et on pourrait passer à un nouveau cliquet sur le plan de la dépendance économique ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant d'ailleurs et j'en termine là-dessus c'était très intéressant que le ministre des affaires étrangères actuelles de la Malaisie Ishamuddin Hussein qui est pressenti peut-être pour être le prochain Premier ministre a rencontré son homologue américain il n'y a pas longtemps pour lui redire à quel point malgré la signature du RCEP la Malaisie tenait à ce que la nouvelle formule du TTIP continue à progresser donc on comprend bien aussi de la part des Malaisiens la crainte ce qu'il y a avec le RCEP d'une accélération de l'intégration économique sous dépendance chinoise notamment sur la manière de gérer dans un deuxième temps les conséquences de la crise économique parce que si et je reprends les propos d'Eric et que je trouve particulièrement juste c'est que si comme en 2008-2009 après la crise des subprimes la crise économique et sociale actuelle liée au Covid soit encore une nouvelle étape de désengagement des occidentaux en Asie la nature à horreur du vide et la place laissée vacante elle sera assurément prise par la Chine on comprend bien que le Japon essaye de récupérer un peu de terrain d'ailleurs les Malaisiens jouent à fond cette carte depuis 2008 il y a un nouvel élan des relations nipo-malaisiennes qui ont été lancées mais le Japon qui lui aussi est très dépendant de l'économie chinoise n'aura pas les reins suffisamment solides pour remplacer éventuellement la place qui pourrait être laissée par les partenaires américains ou européens des pays d'Asie du Sud-Est et en particulier en Malaisie où on a encore une économie qui est très très dépendante des investissements étrangers et voilà donc pour l'instant on est dans la même dynamique que 2018 donc du côté malaisien dans un rééquilibrage mais en même temps tout en poursuivant la coopération qui est importante et qui est précieuse pour le pays mais avec un point d'interrogation à moyen terme en fonction du jeu géopolitique qui va se dessiner au regard de la crise économique et de la dureté de la crise économique et sociale dont pour l'instant on ne peut pas mesurer l'impact à moyen terme Merci beaucoup merci beaucoup David pour ces éclairages très profus on va alors là je vais me livrer avant de passer aux questions on en a beaucoup avant de passer aux questions je vais me livrer donc au petit jeu que je vous promettais tout à l'heure alors je vous demande à chacun de vous contenter de deux phrases c'est un exercice extrêmement lapidaire qui sera probablement retenu pour la postérité vous prenez un énorme risque il y a une expression moi qui m'amuse toujours ça ne devrait pas m'amuser ça devrait me désespérer je pense que ça me désespère d'ailleurs c'est celle du monde d'après alors je vous demanderai à chacun en deux phrases maximum chacun son tour c'est quoi l'Asie du Sud-Est d'après pas qu'est-ce qu'il faudrait que ce soit mais ça va être quoi l'Asie du Sud-Est d'après alors c'est super dur de commencer évidemment alors comme je connais Eric depuis très longtemps je commence par lui je disais deux phrases à chaque fois c'est le jeu alors Eric a toujours du mal voilà non non désolé l'Asie du Sud-Est d'après alors peut-être qu'on pourrait diviser relations internationales relations et puis au niveau international niveau domestique niveau international on a beau dire je pense que ça changera pas il y aura toujours la Chine et les Etats-Unis et les puissances dites de second rang traîneront leur réputation de puissances dites de second rang Xi Jinping finira bien par passer donc à mon avis il n'y aura pas de changement sans doute plus au niveau domestique parce qu'il y a quand même des changements de génération post-colonial post-post-colonial et joie notamment à Singapour je ne voudrais pas qu'on se quitte sans avoir parlé des élections quand même qui était un grand moment à Singapour et il y a un sentiment de bipartisme qui commence à arriver donc nouvelle génération et nouvelles élites politiques sur lesquelles on va avoir de grands espoirs je ne fais pas plus merci Eric c'est juste parfait à toi Sarah alors c'est un exercice très difficile en effet deux phrases alors je rebondis un peu sur ce sur quoi Eric vient de finir oui effectivement il y a du changement politique dans l'air les dernières élections régionales qui ont eu lieu en Indonésie nous montrent qu'il y a une réelle remise en question du système électoral on va dire pour faire très bref mais un peu du système politique en général aussi et on est de plus en plus dans un un cinéma à la Google Analytics quoi enfin je veux dire c'est de moins en moins sur des programmes politiques et de plus en plus sur du gain d'électorat numéraire je dirais pour faire très court donc ça c'est une chose d'un autre côté on a aussi des populations qui ont aussi le courage de se mobiliser pour les causes qui les touche on pense aux grandes manifestations qui ont eu lieu là pendant le Covid malgré tout en Indonésie et ça par contre ça laisse l'espoir qu'on puisse avoir des innovations aussi et du meilleur pour plus tard merci Sarah super Christine ton Asie du Sud-Est d'après formidable question à mon avis le monde d'après en Asie du Sud-Est il va y avoir une prise de conscience accrue et affirmée des enjeux environnementaux et climatiques et donc des décisions vont être prises en ce sens et puis sur l'international et bien on peut voir se former de plus en plus une décision un mode de décision collégiale et une ligne par exemple sur la question Birman alors évidemment non je ne suis pas sûre du tout mais donc ce sont deux jokers j'aimerais bien et je me pose cette même question parce qu'en fait moi je vois surtout le new normal qui s'est dégagé très rapidement mais cette question du monde d'après m'intéresse beaucoup donc je vais continuer à réfléchir alors je vous ai donné voilà ces deux réponses mais pour l'instant je n'en vois pas le chemin donc je continue à guetter voilà merci beaucoup Christine pour cette part du rêve François-Xavier ton monde d'après ton Asie du Sud-Est vraiment difficile mais je pense que la digitalisation de l'économie au niveau de l'ASEAN va augmenter de manière assez spectaculaire les Philippines par exemple ont un niveau d'économie digitale très bas parce qu'en fait il y a un duopole il y a deux compagnies deux compagnies de télécommunications il y a PLDT et Globe Telecom et en fait elles ont un monopole toutes les deux et donc peu vraiment d'innovation et de choses comme ça et donc le gouvernement d'Uterte a introduit un troisième acteur c'est un acteur qui est à la fois philippin et chinois et qui a comme objectif de casser ce duopole et d'essayer de développer en fait l'économie digitale sachant que les philippins ont très peu de comptes en banque par exemple il n'y a que 30% des philippins qui ont un compte en banque donc pour développer l'économie digitale ils partent vraiment de très bas c'est vraiment on est dans l'enfance et je pense qu'au niveau national ça va être vraiment l'enjeu des années qui viennent et que cette interconnexion après ça avec le reste de l'Asie du Sud-Est va aussi opérer et en deuxième chose je pense aussi que l'aspect sanitaire aussi va évidemment se développer au niveau de l'ASEAN jusqu'à présent l'ASEAN n'avait aucun rôle dans le domaine sanitaire chaque pays en fait s'occupe de ses propres affaires et je pense que petit à petit l'ASEAN va prendre en compte l'affaire sanitaire faire quelque chose de plus centralisé en fait mais c'est une possibilité merci merci François-Xavier donc on a quand même on a un paysage qui se forme d'hypothèses de possibilités David le mot de la fin dans ce domaine alors sur le plan intérieur en Malaisie la poursuite du mouvement de transition démocratique qui a commencé en 2018 alors là il a l'air un peu un peu en panne mais quand on regarde ça dans une dynamique plus longue on sait bien que les processus de transition démocratique sont toujours faits parfois de retour en arrière de recul mais en tout cas c'est un mouvement de fond qui ne va pas s'arrêter et la crise sanitaire avec la Malaisie c'est un pays qui est beaucoup confiné vous savez bien et donc ça crée des envies des impatiences plein de choses et donc je pense que les prochaines élections vont être intéressantes le système politique s'est défendu contre cette transition là par l'espèce de coup d'état parlementaire et de transition mais la parole va être redonnée au peuple et lors des prochaines élections régionales ça va sans doute apaiser un peu les choses et en tout cas c'est une transition qui ne va pas s'arrêter je suis d'accord avec Christine aussi parce qu'en Malaisie c'était déjà quelque chose qu'on avait remarqué il y a eu une hausse de la préoccupation très importante de la population vis-à-vis des problématiques écologiques et je pense qu'après la crise sanitaire elle va s'accélérer on voit d'ailleurs partout en Asie mais particulièrement en Chine à quel point les questions sanitaires et écologiques sont très liées et donc vu ce qui arrive là on peut penser aussi en Malaisie et ça a déjà commencé à quel point ces préoccupations là vont devenir central et puis sur le plan régional et international mais particulièrement régional moi je vois plutôt comme Eric une forme de stabilité où la dynamique d'intégration régionale va continuer mais effectivement avec un ordre mondial qui lui n'est plus le même qu'à l'époque de la guerre froide ou dans d'autres périodes donc l'Asie va rester un enjeu et de plus en plus au centre d'équilibre mondiaux donc voilà une zone de plus en plus passionnante à observer parce que c'est là dont vont se jouer beaucoup de choses au niveau planétaire et vous me permettez Stéphane comme j'ai le mot de la fin je voudrais ajouter une troisième phrase je me l'autorise parce que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé ça me tient beaucoup à cœur vous avez rappelé que j'avais une double fonction en même temps d'enseignant-chercheur mais je suis très très impliqué dans le milieu universitaire sur les questions d'inclusion et parfois avec notre regard un peu oxydothalocentré on oublie que les problématiques de santé psychique de troubles cognitifs étaient internationaux que ce n'était pas l'apanage des pays riches comme parfois on tente à le présenter l'incidence de la dépression elle n'est pas territorialisée sur certaines zones géographiques les troubles cognitifs c'est pareil et je voudrais insister sur le fait que la crise sanitaire fait bouger les lignes et les choses sur ce plan-là rien que pour prendre la Malaisie les saisies pour détresse en termes de santé mentale ont été multipliées par trois depuis un an et ça commence à devenir un enjeu de santé publique dont les médias parlent et je pense qu'il y aura un avant et un après aussi sur ces questions-là et que les confinements la pression de ces régimes un peu autoritaires commencent à atteindre ces limites et que parce qu'il y a les réseaux sociaux parce qu'il y a un tissu de société civile qui est très très actif aussi sur ces questions-là la question de la santé mentale c'est aussi lié à la dignité humaine et aux questions sociales de manière générale et je pense que ces sujets-là vont prendre une importance d'ailleurs des pays il y a des centres de recherche je pense en Thaïlande en Corée du Sud pour élargir un peu avec l'Asie du Sud-Est s'intéressent beaucoup à ces questions-là font des progrès sur la connaissance scientifique sur ces sujets-là les neurosciences et on le voit bien avec les questions autour des soldats augmentés autour de l'intelligence artificielle il y a un progrès une innovation très forte en Asie sur ces questions-là et je pense que le continuum avec du coup le dialogue dans la société je vois moi par exemple juste pour en terminer mais c'est des choses qui sont des indicateurs intéressants beaucoup de collègues dans les universités de la région commencent à s'intéresser au programme d'inclusion commencent à s'intéresser à l'innovation pédagogique commencent à réfléchir sur la place des écrans dans leur manière de faire alors Singapour était très en avance là-dessus sur la métacognition par exemple et continuent à réfléchir beaucoup et ça se diffuse par capillarité via les réseaux universitaires et scientifiques dans tous les pays de la région alors avec des différences et c'est un point qu'il faut regarder parce que c'est un marqueur et un symptôme de transformation des sociétés qui est très intéressant et là pour le coup la crise du Covid accélère ça avec les confinements les difficultés sociales la pesanteur que fait peser sur les sociétés cette incertitude et là on voit bien ce qui se passe notamment en Indonésie sur la pression sur le système hospitalier sur ces questions de voilà ces questions-là vont prendre une importance qui va être intéressant à observer voilà merci merci David alors il faut ah je sens Christine que tu brûles de dire quelque chose non je voulais juste en fait revenir sur ta question d'après parce qu'en fait dans l'article qu'on a écrit avec Jérémy James et Serge Morand c'est une question qu'on se pose et c'est-à-dire il nous semblait que l'expression monde d'avant monde d'après était une question que se sont posées beaucoup les occidentaux et que l'on voyait moins beaucoup moins en Asie du Sud-Est et c'est pour ça que là on a donné des réponses et donc c'est très bien même sous la forme de joker et en tout cas de pistes à poursuivre des pistes de réflexion en tout cas et d'observation à poursuivre mais il nous semblait que tout ce qu'on a pu lire je ne sais pas sur l'Europe par exemple sur justement la biodiversité l'environnement et les rapports plus justes etc. voilà on a moins vu ça et que c'est sans doute parce que c'est vrai que l'Asie monde d'avant monde d'après fait référence tout de même à une rupture et que l'Asie du Sud-Est n'est pas dans le mode de la rupture est plutôt dans le mode de la continuité et d'où plutôt l'usage du new normal la nouvelle normalité voilà donc c'est en tout cas une réflexion que je voulais ajouter merci merci Christine effectivement alors il y a plein de questions parce que de la précieuse relation on va passer à la précieuse au précieux dialogue avec nos auditeurs et participants parce qu'en fait je dis nos auditeurs parce que nous sommes un certain nombre là de ce côté-là de l'écran mais de l'autre côté de l'écran il n'y a que des spécialistes il ne faut pas se fleurer nous sommes tous des spécialistes là réunis ensemble une cinquantaine de personnes je vais essayer de synthétiser un peu les questions parce qu'il y en a beaucoup beaucoup de mon amie et excellente collègue Margot de Grotte notamment certaines très précises d'ailleurs je voudrais d'abord pour synthétiser un certain nombre de questions qui sont posées vous interroger pas tous mais ceux qui auront comme ça une idée spontanée à nous livrer nous n'avons pas du tout parlé et c'est assez révélateur de l'ASEAN je ne suis même pas sûr que le mot ne soit jamais venu dans notre discussion pour rien vous cacher ça ne me choque pas particulièrement mais il y a quand même des questions qui disent mais le dernier forum ASEAN-Cine était placé sur le thème Never Normal l'ASEAN a-t-il les moyens de conserver l'unité et sa centralité dans un contexte de rivalité sino-américaine ASEAN du monde d'après manque de transparence et de précision il y a beaucoup de questions qui portent sur l'ASEAN en tant qu'ensemble alors moi je vais vous poser la question pour la synthétiser c'est pourquoi n'en avez-vous pas parlé vous n'avez pas le droit de me répondre parce que je n'avais pas le temps et qu'il y avait d'autres sujets c'est une réponse interdite Eric je sens que tu veux parler et que tu ne peux pas si si maintenant parce qu'en fait j'attends l'autorisation à chaque fois juste pour lancer parce qu'après je crois qu'on n'en a pas parlé parce que ce n'est pas un acteur décisif tout simplement ce n'est pas par là que ça passe alors ça peut passer dans le cadre des sommets mais des sommets qui invitent les partenaires de dialogue donc les grandes puissances alentour mais en tant que tel il n'y a qu'à voir sur toutes les grandes problématiques du moment ce n'est pas par l'ASEAN que ça va se régler que ce soit la Birmanie où j'ai vu aussi dans les questions il y avait le mot évidemment on doit envisager le code de conduite sur la mer de Chine et alors le code de conduite on en parle on en parle mais à chaque fois c'est repoussé alors j'avais bien aimé le texte d'un chercheur australien qui le considérait comme un os jeté aux diplomates sud-est asiatiques parce qu'à chaque fois on parle de guidelines de framework de 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 declaration de single draft et puis là merveilleux il y a le COVID donc encore une bonne une bonne raison de repousser comme par hasard on ne pouvait pas faire de réunion en ligne pour essayer d'avancer donc voilà quoi s'il faut cibler des acteurs d'importance sur la région ça ne sera pas forcément l'ASEAN d'ailleurs qui connaît le nom du secrétaire général et si je vous donne plusieurs photos de personnalités sud-est asiatiques je ne suis pas sûr qu'on reconnaisse le secrétaire général de l'ASEAN au milieu ce qui est dommage mais ce qui n'empêche pas qu'autour on a pas une nébuleuse mais on a ces ADMM plus ces réunions de ministres de la défense élargies auxquelles la France aurait bien aimé participer au moins à quelques groupes de travail on a quand même donc c'est East Asia Summit aussi donc après les sommets de l'ASEAN donc l'ASEAN n'est intéressante que par les acteurs qu'elle permet d'agréger autour d'elle pour faire simple ah oui pardon je vais demander une deuxième réaction sur l'ASEAN et seulement une deuxième quelqu'un veut-il prendre la main allez François-Xavier j'avais évoqué la question de l'ASEAN avec la question sanitaire parce qu'en fait on a vu avec l'Union Européenne la concentration pour les vaccins c'est l'Union Européenne qui s'occupait des vaccins et on n'a pas du tout ça avec l'ASEAN l'ASEAN c'est chaque pays chaque pays a sa propre politique de vaccination donc en fait l'ASEAN est basée sur des nations enfin sur des pays qui sont souverains et qui ne veulent surtout pas entrer ils ne veulent surtout pas rentrer en fait faire de l'ingénieur dans les pays et dans les pays voisins donc par exemple pour le Myanmar les Philippines ont une politique qui est en fait très ambiguë à la fois on veut le gouvernement d'Uterte veut qu'Anson Chouki soit libéré mais il n'est pas question d'avoir des accords multilatéraux qui vont régler la question au Myanmar il faut que ce soit les Birmans eux-mêmes qui discutent autour de leur table et qui prennent les décisions surtout pas des ingérences étrangères même multinationales et ça en fait c'est l'ASEAN l'ASEAN c'est ce fonctionnement le COC pour un certain ne fonctionne plus c'est une idée effectivement ce qu'on m'a dit en fait c'est que ça allait repartir dès que le COVID allait être classé mais en fait ça fait en fait depuis 2002 qu'on en parle donc c'est l'Arlésienne en fait en quelque sorte et c'est la Chine qui dirige l'ensemble Alors je sens que le sujet mobilise Christine vas-y et puis ensuite Eric tu veux reprendre la parole elle est très brillante Oui je voulais rebondir ce qu'avait dit Eric en disant lorsque tu parlais du secrétaire général de l'ASEAN et en effet tout le monde je crois a connu Sourine Pitsouwan lorsqu'il était secrétaire général entre 2008 et 2012 et c'est quelqu'un qui a voilà qui a laissé vraiment une empreinte profonde je pense sur l'ASEAN et que les gens connaissaient bien et par plaisir parce que j'aime beaucoup cette phrase c'est lui qui a dit en 2008 le temps où les controverses politiques internes ne pouvaient pas être débattus à l'organisation régionale est terminée voilà on voit qu'on est revenu à nouveau depuis longtemps d'ailleurs depuis plusieurs années dans un schéma où justement il n'est pas si simple de parler des affaires internes des différents pays ce qui ne veut pas dire non plus d'ailleurs que l'ASEAN ne peut rien faire je veux dire c'est vrai qu'ils sont intervenus dans la crise est-il-moreste d'ailleurs entre 1999 et 2002 ils sont intervenus aux Philippines n'est-ce pas ils sont intervenus ils sont intervenus ça aussi oui oui en Birmanie déjà en Arakan lors de la crise mais et donc aucune solution sans doute sur la question birmane ne pourrait être retrouvée sans l'ASEAN néanmoins si on refait un petit parallèle avec le Timor-Leste et bien il est vrai qu'à l'époque il y a eu une action décisive de la part des Nations Unies et pas de l'ASEAN l'ASEAN n'avait pas dénoncé ce qui se passait dans le pays tout comme pour l'instant elle ne dénonce pas non plus ce qui se passe réellement en Birmanie donc ce sera sans doute à mon sens une question de temps long et d'investissement d'acteurs multiples dans le règlement de la question mais sans doute de toute façon effectivement les acteurs aséaniens les diplomates aséaniens auront un rôle à jouer mais alors je voulais juste d'ailleurs signaler à ce sujet pour revenir au Timor-Oriental que l'Indonésie au tournant des années 2000 a proposé à l'ASEAN donc constituer une force militaire aséanienne ce qui a été refusé par les autres membres de l'organisation régionale mais voilà en tout cas donc je trouvais que l'idée était intéressante parce que militairement de façon humanitaire enfin sur le mode humanitaire l'organisation régionale intervient régulièrement y compris d'ailleurs dans la gestion des catastrophes des secours en cas de désastre naturel par contre sur le plan militaire c'est aussi plutôt du bilatéral voilà donc il faut voir s'il y a des innovations à ce sujet mais il me semble que ce sera effectivement difficile venant de l'organisation en tout cas pas à court terme merci merci Christine Eric tu voulais rajouter un petit quelque chose sur l'ASEAN très rapidement trois choses pour synthétiser voyez le logo de l'ASEAN pour ceux qui sont moins familiers c'est des gerbes de riz côte à côte mais elles ne sont pas liées entre elles donc il suffit d'un coup de vent et ça s'éparpille donc là on est ensemble mais à la première crise etc deuxième chose l'ASEAN dépend beaucoup aussi du pays qui préside l'ASEAN il y a une présidence tournante alors si on est à l'Indonésie ou Singapour avec des pays armés de think tanks ça peut aller mais après si on a des petits pays ça peut être un peu plus poussif il y a des limites quasi logistiques pour essayer de faire avancer en plus des limites politiques parce qu'on a tout un continuum par rapport les relations vis-à-vis de la Chine de la complaisance jusqu'à l'opposition même si à chaque fois c'est nuancé donc le logo qui préside et puis le troisième mot parce que pareil il ne faudra peut-être pas qu'on se quitte sans le mentionner et pour élargir c'est l'idée d'Indo-Pacifique puisqu'on a quand même eu l'ASEAN à Oplou comme Indo-Pacifique alors est-ce que justement l'ASEAN pourrait rebondir par son projet Indo-Pacifique de façon intéressante c'était initié par l'Indonésie qui a apprendu que la Thaïlande prenne la présidence parce qu'on ne voulait pas le présenter sous présidence singapourienne mais là par exemple il y a des connexions aussi avec la France sur le côté inclusif de l'Indo-Pacifique donc voilà c'était juste pour vous et on retrouve toujours subliminalement la Chine il y a un autre domaine qu'on a finalement très peu abordé ce sont les mais qui reviennent beaucoup dans la conversation pour ne pas dire le chat notamment de la part de Margot que je citais tout à l'heure et ça ne m'étonne pas du tout d'elle c'est la question à la fois de la société civile et de l'environnement il y a aussi une question de M. Bachelier sur les instances qui peuvent gérer la pêche notamment la pêche illégale donc la gestion en gros des ressources halieutiques comment voyez-vous l'évolution de cette gestion environnementale question 1 question 2 comment voyez-vous l'évolution du rôle de la société civile sur ces derniers mois sur cette dernière année on peut peut-être commencer par Sarah la société civile je ne sais pas pourquoi mais j'ai toujours envie de te donner la parole quand il s'agit de société civile ça tombe bien je voulais parler de la gestion environnementale je dis quand même un mot sur la gestion environnementale non mais à Brésil au contraire pour l'Indonésie par exemple c'est assez évidemment pour un observateur notamment européen ou américain c'est extrêmement ambigu puisqu'on a eu des discours déjà il y a eu des actions qui ont été prises contre la production d'huile de palme tout ça qui a été assez comment dire strict par rapport à l'Indonésie qui a répondu avec un discours ambigu au sens européen du terme c'est-à-dire oui mais nous on en fait quoi de nos plantations et c'est ce qui nous permet de survivre notre économie en dépend donc on ne peut pas laisser tout tomber comme ça etc et pareil sur les industries extractives je pense au charbon où on a d'un côté le président de Covidodo qui qui admet les désastres causés par les industries extractives et de l'autre reçoit un prix pour le soutien à l'industrie extractive charbonnière je crois que c'était fin 2019 remis par l'association des entreprises voilà donc c'est extrêmement ambigu c'est surtout c'est extrêmement complexe les solutions ne sont pas simples et justement ça arrive au deuxième point c'est là qu'éventuellement la société civile pourrait s'ingérer et je vous espérais va s'insérer et arriver à faire valoir ces combats-là qui sont absolument essentiels j'aimerais être aussi optimiste que Christine quant au comment dire aux prises de conscience par rapport aux problématiques environnementales là je ne sais pas j'avoue que j'ai un peu du mal à voir en ce moment en tout cas en Indonésie j'ai joli de croire de tout mon cœur et je suis sûre qu'il y a des tas de milliers de personnes et de civils qui s'en préoccupent et qui désespèrent mais de là à passer à une action vraiment coordonnée et gouvernementale je pense que ça va prendre encore un peu de temps et c'est aussi un problème plus global je veux dire c'est pas juste l'Indonésie qui va décider un jour de mettre fin à des pratiques polluantes et d'ailleurs on en rajoute de jour en jour puisque là on a des articles qui paraissent sur l'évolution dû aux masques jetables qui sont effrayants donc ça on est en plein dedans mais d'un autre côté c'est aussi toute une redéfinition finalement de l'échiquier international puisque tant qu'on aura besoin d'hydrocarbures pourquoi est-ce qu'on arrêterait les extractions tant qu'on aura tant qu'on utilisera l'huile de palme pourquoi on arrêterait la production qu'est-ce qu'on fait de ces plantations enfin voilà donc ça c'est des enjeux qui sont extrêmement complexes et j'avoue que je peine à voir là comme ça à court moyen terme je peine à voir l'issue là autre réaction David alors sur la question environnementale je l'ai évoqué tout à l'heure disons que par rapport à d'autres pays de la région en Malaisie ces préoccupations-là elles ont pris une importance on va dire significative alors parce que dans le gouvernement du Pakatan Harapan il y a eu une ministre de l'environnement qui a été très médiatisée avec le renvoi des containers de déchets qui avait un agenda politique qui avait été assez on va dire comment assez avec un plan média bien pas mal fait on a vu en fait le marqueur en Malaisie c'est surtout la population les discours politiques on peut toujours dire on dit beaucoup de choses mais derrière qu'est-ce qui se fait concrètement concrètement c'est que la population commence à s'emparer de ces sujets-là il y a une hausse de la sensibilité environnementale de la population alors par exemple dans des endroits très pollués où les populations locales créent des comités de défense proteste donc par effet de ricochet les médias popularisent ce qui se passe et ça crée par effet d'enchaînement une forme de pression quand vous direz vous discutez avec n'importe quel homme n'importe quel homme ou femme politique en Malaisie ils vous expliquent que maintenant ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent comme avant parce que la population est beaucoup plus attentive à ces questions-là et le rôle des lanceurs d'alerte des ONG avec l'aide des réseaux sociaux sur ces questions-là a fait changer les choses il y a un élément que je voudrais rajouter c'est que et c'est toujours la même chose par effet de récupération politique en Malaisie en tout cas les partis politiques commencent à développer un discours environnemental avec des propositions alors plus ou moins sincères on est bien d'accord mais avec une impulsion des pouvoirs publics derrière ces questions-là qui est réelle sur la question de l'huile de palme en Malaisie alors c'est sans commune mesure avec ce qui se fait pour l'instant en Indonésie mais la Malaisie de manière je ne suis pas un défenseur de l'huile de palme je rassure tout le monde mais de manière relativement sincère la Malaisie a investi réellement pour faire progresser la recherche par exemple agronomique pour faire des plantations moi je n'y connais pas grand-chose mais il y a beaucoup d'innovation en tout cas et d'avancées technologiques pour essayer que ça soit un peu plus un peu plus soutenable ils commencent en Malaisie du coup comme ils font ils ont de meilleurs rendements ils commencent à réduire les surfaces et ça aussi c'est un fait inédit ça ne date que de 2-3 ans où on commence à avoir des réductions de surface où on replante du coup notamment en Malaisie des fruits parce que le pays alors qu'il est sur une zone tropicale où il pourrait être totalement autosuffisant en fruits importe énormément de ses fruits parce qu'effectivement l'essentiel des terres agricoles a été préempté par des cultures qui sont très impactantes sur le plan environnemental et puis bon etc etc je ne vais pas m'éterniser il y a un point que je voudrais souligner quelque chose qui a aidé en Malaisie à une progression de la conscience ou de la sensibilité en tout cas autour de ces questions-là c'est l'islam en Malaisie il y a eu je ne sais pas comment on peut le décrire un basculement de la part des autorités religieuses sur cette question c'est systématique maintenant lors de la prière du vendredi il y a des sermons sur la question écologique il y a une série éducative qui est très populaire chez les enfants qui consacre plusieurs épisodes à ça il commence à y avoir sur le modèle de ce qui se fait dans d'autres états à l'école il commence à y avoir tout doucement des enseignements là-dessus et il commence à y avoir de la part des autorités islamiques malaisiennes un vrai discours qu'on sent dans la population moi je l'ai vu la dernière fois que j'y suis allé chez les gens que je connais chez les Malais que je fréquente en Malaisie j'avais pu en mode vraiment très micro-sociologique percevoir des éléments un début de prise de conscience par rapport à ces questions-là qui étaient très liées à la question de la santé c'est pour ça que je vous dis par rapport à ce qui se passe avec la crise du Covid il y a un effet de synergie entre les deux thématiques alors bien sûr que ça ne va pas changer en cinq minutes bien sûr que les modèles productivistes de ces pays font que ça ne va pas devenir des pays modèles demain mais il faut rester quand même un petit peu optimiste il y a des choses qui changent au niveau de la société civile et ce qui est toujours très intéressant dans ces pays un peu répressives responsives c'est que quand la demande populaire commence à devenir un vrai effet à prendre en compte en termes de stratégie de maintien au pouvoir les hommes politiques de manière et les femmes politiques de manière très opportuniste savent s'emparer de cette question-là et on a j'avais commencé avant la crise du Covid par exemple une étude de terrain sur l'état du terrain ganou sur cette question-là sur islam écologie déforestation parce que l'état du terrain ganou est un état particulièrement intéressant à observer sur la péninsule malaisienne et il y a vraiment des choses qui bougent sur ce plan-là donc je ne serai pas aussi pessimiste que Sarah et pas aussi optimiste peut-être que Christine on va dire que c'est la voie médiane malaisienne sur cette question-là voilà mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer alors je voudrais malheureusement on est en train on sait que Zoom c'est très très contingenté donc il nous reste cinq minutes je voudrais finir avant de te laisser le mot de la fin mais avec une question très particulière Christine je voudrais essayer de synthétiser une autre série de questions pour élargir un peu géographiquement à défaut d'élargir thématiquement il y a plusieurs questions qui portent sur les Etats-Unis et je trouve assez intéressant et c'est vrai que la Cité du Sud 2021 on parle pas mal Joe Biden alors après Trump on avait un petit peu le sentiment que c'était une espèce de sauveur puisqu'il allait de nouveau s'intéresser au reste du monde contrairement à son prédécesseur et de manière intelligente sauf qu'il le fait avec l'esprit démocrate et une certaine forme d'ingérence semble-t-il en tout cas ça peut être perçu comme ça par les uns ou les autres quelle est votre perception là très très rapidement quelle est votre perception de l'impact de ce changement politique aux Etats-Unis sur peut-être qu'il est perçu par les gouvernements de vos pays pour laisser le temps aux autres de réfléchir quelque chose qui me vient à l'esprit c'est simplement que même pas sous la présidence Trump on a quand même eu encore un travail de terrain par les diplomates sur place que ce soit les diplomates les consultants ou même les troupes parfois qui sont sur le terrain en participant à des séminaires très actifs sur les réseaux sociaux etc donc il y a toujours eu ce bruit de fond américain sachant que pendant ce temps-là Washington c'était un peu désordonné on ne savait plus qui prenait le lead etc là apparemment à mon avis il faudra attendre un petit peu Biden a nommé quelqu'un de l'Asia Foundation en charge de l'Indo-Pacifique qu'est-ce que ça va donner est-ce qu'il va y avoir toujours la monomanie sur la Chine au détriment de l'Asie du Sud-Est il faudra voir il y a aussi cette question du sommet de la démocratie je crois Biden en avait parlé alors que vont penser des pays comme Singapour par exemple il ne s'agit rien donc voilà c'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit une deuxième réaction avant de devoir conclure et de laisser un mot de la fin très particulier je peux juste dire une phrase s'agissant de la Malaisie tout pareil que Eric je voudrais juste une phrase c'est que du côté malaisien par rapport à la présidence Trump qui était vue comme un croyant la question en Malaisie qui est toujours la question déterminante autour de l'islam il y a une petite méfiance autour de la présidence Biden et notamment Eric l'a mentionné par rapport au sommet sur la démocratie dans l'esprit de beaucoup de dirigeants malaisiens c'est démocratie égale recul de la place de l'islam et quand on voit les réactions qu'il y a encore eu récemment autour de cette question là qui reste particulièrement sensible dans le contexte domestique malaisien voilà quand il y a un dirigeant démocrate la question derrière le droit de l'homme et questionnement de certaines pratiques autour de l'islam interroge toujours du côté du gouvernement malaisien à la fois par rapport à la présidence Trump il y a plutôt on va dire un a priori favorable pour l'administration de Biden mais je mettrai avec cette petite réserve autour de la question de la démocratie et qui dans l'esprit des malaisiens et des malais particulièrement veut dire questionnement autour de la place centrale de l'islam et de certaines pratiques associées à l'islam Merci François-Xavier un petit mot là-dessus juste pour aller vite pour aller vite en fait à l'époque de Trump Duterte avait une excellente relation avec son homologue de Trump parce qu'en fait Trump ne s'intéressait pas du tout aux violations des droits de l'homme dans le pays le problème est avec Biden Biden étant démocrate il va commencer à regarder de près la situation et donc on commence à sentir quelques tensions entre Etats-Unis et Philippines surtout qu'il y a le tribunal international pénal qui va éventuellement commencer à faire des enquêtes pas sur place ce sera aussi à cause du Covid ce sera en ligne et ils attendent en fait juste le feu vert d'une chambre du tribunal mais on risque d'avoir en fait très bientôt des enquêtes sur Duterte et sur ces violations des droits de l'homme donc Duterte veut aussi se protéger l'année prochaine c'est les élections en 2022 et donc il a l'intention de se protéger éviter en fait de se faire accuser et mis en prison quand il quittera son poste donc il est question éventuellement qu'il devienne candidat pour les vice-présidences pour le poste de vice-président avec sa fille Sarah et ce serait comme ça il serait intouchable pendant encore six ans merci beaucoup alors on voit que l'enfer est pavé de bonnes intentions laïques ce qui ne lasse pas de surprendre on voit que ça n'est pas la perception de la proximité qui rend particulièrement sympathique et que quelquefois un peu plus de distance aide à être mieux perçu il y a beaucoup d'autres questions en fait il y avait beaucoup d'autres questions dans la boîte de dialogue sur la Chine encore diplomatie de la dette notamment il y avait aussi des questions sur le rôle de l'Oasean beaucoup beaucoup de nos des participants ce soir voudraient voir plus de centralité à l'Oasean pense qu'il pourrait y avoir des réponses communes plus fortes à l'épidémie enfin il y avait des tas de questions sauf que pour répondre à toutes ces questions et c'est pour ça que je laisse absolument le mot de la fin à Christine c'est qu'il faut lire quelque chose qui est très épais très bien et qui complète toutes les informations et qui répond à beaucoup des questions qui ont été posées dans la boîte de dialogue c'est ce fabuleux ouvrage comment le trouve-t-on Christine ? oui bonne question comment trouve-t-on l'ouvrage ça dépend où on est lorsqu'on est en France c'est assez facile c'est disponible auprès de un certain nombre de librairies où vous pouvez le commander puisque donc nous publions ce livre avec notre partenaire de longue date les Indes Savantes lorsque c'est on est à Bangkok ou à Phnom Penh c'est facile également grâce à la librairie au carnet d'Asie et puis on peut le commander de toute façon aussi pour les autres pays d'Asie du Sud-Est voilà et puis sinon il y a les plateformes de vente en ligne qui permettent d'avoir ce livre voilà et bien mille merci et puis merci à tous j'ai trouvé ce format interactif sympa j'espère que tous ceux qui y ont assisté ont trouvé aussi que ça leur a donné matière à pousser un peu les réflexions et puis matière à avoir envie de lire surtout parce que vos articles sont bien sûr beaucoup plus riches que tout ce qu'on peut dire en quelques minutes chacun merci merci à tous Myriam je te repasse la parole merci beaucoup Stéphane merci à tous d'avoir participé à cet événement désolé pour le petit contre-temps au début j'espère vous revoir très bientôt peut-être l'année prochaine pour la prochaine édition du livre donc je vous dis à bientôt à tout le monde merci à tous les auteurs merci aux participants qui ont été nombreux et qui ont été tenus en haleine jusqu'à la fin merci pour les questions et donc pour ce très riche événement donc je dis au revoir à tout le monde et merci encore au revoir au revoir merci à tous les auteurs